La crise économique a creusé le fossé entre employés et patrons. Et pour connaître la vérité concernant leur entreprise, certains dirigeants sont prêts à prendre des mesures exceptionnelles. Un patron va vivre une expérience originale. Il va quitter son costume de dirigeant et travailler en immersion une semaine dans son entreprise incognito. Ce patron, c'est Philippe Lannes. Il dirige une enseigne de garage à échelle nationale. Il va abandonner son poste de PDG pour regarder son entreprise de l'intérieur sans filtre ni tabou lié à son statut. Il y en a qui aiment bien bourser comme ça, pas avoir beaucoup de boulot. Je trouve que c'est long. Pendant une semaine, il va être un patron sous couverture. Il va apprendre un métier par jour et sera formé par cinq salariés différents. J'ai confiné le prix de vente. On a fait un devis exprès ? Absolument, j'ai fait une grosse connerie. Ils ignorent que celui avec qui ils partagent leur expérience professionnelle n'est autre que leur patron. Je perds du temps en fait. Et du temps, c'est de l'argent. Il ne se doute pas que leur apprenti est en fait le PDG de l'enseigne qui les emploie. On biait. Là, ça a été un moment de stress. J'étais un petit peu perdu parce que je me suis dit comment on va gérer cette situation. Le patron va découvrir le visage de ceux qui chaque jour font son entreprise. J'ai la chance encore d'être hébergé par un copain en V.A.2 dans un petit appartement. Aujourd'hui, ce Christian m'a donné une leçon de vie. Je ne sais pas si je peux le dire, mais il a des crouilles comme ça. Certaines situations vont lui faire connaître ses limites. Pour avoir vraiment un bon niveau technique pour faire ce genre d'intervention, c'était dangereux que j'intervienne. Sera-t-il à la hauteur de ses propres exigences ? Il ne s'est pas démonté, il a été clair. Certaines situations vont révéler les failles des procédures dont il est à l'origine. Je ressens de l'impatience. C'est très difficile de rester passif dans ce genre de situation. Sera-t-il capable de se remettre en question ? Je ne peux avoir qu'un choc émotionnel pas possible. A la fin de son expérience, il va révéler sa véritable identité. Je suis Philippe Lann. Comment ses salariés vont-ils réagir en réalisant que c'était le grand patron ? Je ne trouve pas les mots. Je suis un bon stagiaire alors. Cette expérience va-t-elle changer leur quotidien ? Et quel sera l'impact sur l'entreprise ? A 51 ans, Philippe Lann est le dirigeant fondateur de Delco, une enseigne de garage créée en 2001. Après un parcours scolaire chaotique, dès la 5e, il quitte les bancs de l'école pour s'orienter vers une voie professionnelle. On vous convoque, on vous dit qu'il faut que vous orientez sur une filière manuelle car vous ne pouvez pas suivre des études. Ils avaient raison, je n'arrivais pas à suivre des études, sincèrement. Alors qu'il n'a que 19 ans, Philippe Lann crée sa première société de vente de fer forgé. L'aventure ne durera que 5 ans, mais cette fois-ci, il a trouvé sa voie. Je ne suis pas ni un homme d'affaires, ni un hyper dirigeant. Je suis quelqu'un qui adore entreprendre et c'est mon adrénaline. Conscient de ses failles en management, pour en arriver là, ce patron a su s'entourer. Sa réussite professionnelle, c'est aussi à son ami de toujours qu'il la doit. William et Philippe Lann se sont rencontrés à l'âge de 14 ans. De cette amitié est née une grande complicité. Dans la vie comme au travail, ces deux-là ne se sont jamais quittés. William est mon ami d'enfance, je le connais depuis que j'ai 14 ans. On ne s'est jamais perdu de vue, on a toujours été amis. On a eu le plaisir de travailler deux fois ensemble, et donc la dernière fois, bien sûr, dans le projet Delco, parce que c'est quelqu'un à qui j'ai entièrement confiance. C'est vraiment un homme de valeur. C'est le premier salarié de Delco, parce que c'est à lui que j'ai confié le démarrage du premier site. On a dépassé, je pense, le cadre de la simple amitié, je pense qu'on est devenus pratiquement des frères. Même quand on ne travaillait pas ensemble, on se voyait régulièrement en faisant du ski le week-end, la chasse, en faisant plein de choses simples qu'on faisait et qu'on a toujours fait ensemble. Philippe Lann est un homme passionné. Le ski, le vélo, la chasse, la pêche, ses passions tiennent une place primordiale dans la vie de ce patron. C'est au travers de ces relations fortes, qu'elles soient humaines ou d'activité, c'est par là que je vis, je me sens vivre. Je ne me vois pas vivre sans ce climat passionnel. Diriger son entreprise et vivre ses passions, Philippe Lann l'a fait aux dépens parfois de sa vie de famille et de père. Comment vous le vivez le fait que je sois un peu absent ou par mon travail ou par mes passions ? J'ai pris l'habitude de m'essayer qu'au début, ce n'est pas facile de s'adapter, de ne pas avoir son père présent. Et après, au fur et à mesure, mes années passent, au fur et à mesure, c'est la vie. Je t'habitue ? Oui. On sait que c'est pour la bonne cause, mais on va quand même que tu essayes de te livrer, ça serait bien. Par exemple, vis-à-vis de mes enfants, je ne suis pas un papa, je suis un père, mais je ne suis pas un papa. Je ne suis pas quelqu'un qui va être spécialement présent au quotidien, attentionné, qui connaît parfaitement l'intimité de ses enfants, ça, je ne l'ai pas... Je suis passé à côté. Je suis assez fier de mon père en vue de son parcours, donc je n'étais pas heureuse tous les jours. Et avec les moyens qu'il a eu à arriver à ce résultat aujourd'hui, oui, bien sûr, c'est une fierté. Ce n'est pas donné à tout le monde d'y arriver. Un premier garage en 1999, puis trois en 2003. Il décide alors de s'ouvrir à la franchise. Cette société à échelle nationale, c'est 76 garages dans 25 régions, un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros, 60 000 véhicules par an et 350 collaborateurs. Avant la fin 2013, l'objectif est d'atteindre les 100 garages. Philippe Lann, qui a perdu la notion du terrain, souhaite aujourd'hui se replonger au cœur de son entreprise. Un moyen pour lui d'assumer ses responsabilités de patron. Plus on s'éloigne du terrain, comme je le vis actuellement, au moins on ressent, on maîtrise, on s'approprie les problématiques. Donc on est moins à même d'apporter des réponses. Je suis moins à même d'apporter des réponses, je pense aujourd'hui, d'un point de vue terrain, qu'il y a 10 ans. Pour y remédier, ce patron est prêt à se rendre sur le terrain et à retravailler incognito au sein de sa propre entreprise, plutôt que de rester assis derrière son bureau. Un camp qui marche ira beaucoup plus loin que deux intellectuels en train de réfléchir. Pour les informer de l'expérience, Philippe Lann a convoqué les membres de son comité de direction. Véronique, la responsable de la communication, William, le directeur du développement, Wilfried, le directeur réseau et Olivier, le responsable logistique. Bonjour. 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 Ça va ? Je pense que vous devez vous demander pourquoi je vous ai réuni aujourd'hui. Un petit peu. Oui. J'ai pris une décision importante pour l'entreprise. Depuis la création de notre société en 1999, on a eu une croissance assez exceptionnelle. Aujourd'hui, il y a 350 personnes qui travaillent dans notre groupe. Ce qui a fait ma force, c'est la connaissance toujours du terrain. Et aujourd'hui, je me rends compte que je perds de plus en plus cette notion de terrain. Je me rends compte qu'il me manque ce défi de comprendre ce qui se passe au quotidien. Je l'avais et je le perds au fil du temps. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision d'être employé dans nos garages. Toi ? Oui. Moi. Oh oui. À quel travail ? Moi, ce que je voudrais, c'est être formé aux quatre métiers qui font vivre notre entreprise. Je voudrais les redécouvrir sans filtre hiérarchique, de façon incognito. Parce qu'aujourd'hui, quand je me présente, il y a un certain comportement qui n'est pas naturel. Et j'ai besoin aujourd'hui, pour diriger de façon cohérente cette entreprise, de savoir ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe. Vous me connaissez, vous savez que le défi du quotidien, ça ne me fait pas peur. Et j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir ce qui se passe. D'accord. Je suis même persuadé que ça modifiera notre façon de diriger, nos décisions, et la façon dont on va les communiquer, peut-être. D'accord. Mais écoute. Ok. Bon. Tu vas être déguisé, tout ? Tu vas être... Je vais être complètement métamorphosé. Et de plus, accompagné par l'effet de surprise, je suis persuadé que personne ne s'attend à ce qu'un patron soit formé dans sa propre entreprise, sur les métiers de base, sur les métiers qui nous font vivre. C'est une excellente idée. Moi, tu auras le retour du terrain directement. Je pense que ça va redonner à l'équipe de direction aussi un contact avec la réalité. Je suis convaincu que ça colle bien aussi à ton image et à ta façon d'aborder les problèmes de l'entreprise. Donc, pour moi, ça va être une belle expérience. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se voit au bout d'une semaine. Cette semaine que je vais passer, on se voit. Et je vous rapporterai ce que j'ai vécu. D'accord. C'est le but. On prendra les décisions qui s'imposent. Je vous remercie. Bon courage. Merci Philippe. Et puis, à dans une semaine. Très bien. Excellent. Sacrée surprise. Ouais. Ça va être bien. C'est chouette, c'est une belle idée. Ça va être, à mon avis, éprouvant pour lui, mais... Mais très constructif. C'est le début de l'expérience pour Philippe Lannes. Il quitte son costume de PDG et se transforme en un personnage pour la semaine d'immersion. Grâce au conseil de la production, le patron va changer d'identité. Philippe Lannes s'appelle désormais Julien Dumont. Il est berger en reconversion et a 50 ans. Pour justifier la présence de nos caméras sur le terrain, nous prétexterons le tournage d'un documentaire sur la reconversion professionnelle d'un agriculteur. Pour cette expérience, le patron a quitté son confort habituel et s'installe dans un hôtel de la zone industrielle de Lausanne. Premier jour et première immersion pour notre patron incognito. Il est 9h et nous sommes à Lausanne. Ce centre, qui est ouvert depuis un an, est un tiers en dessous de ses objectifs. Je veux vérifier aujourd'hui si les méthodes commerciales que j'ai créées il y a 10 ans sont toujours d'actualité et si elles sont appliquées. Ces procédures, Philippe Lannes les a mises en place en 2003 lorsqu'il a ouvert sa marque à la franchise. Accueil client, démarche commerciale, procédure technique, tout a été pensé par lui afin de préserver l'identité de son enseigne. Pour les contrôler, il va passer une journée en immersion dans la peau d'un chef de centre. L'enseigne compte 80 chefs de centre qui ont pour rôle d'accueillir les clients, d'effectuer les devis, d'assurer le rangement des pièces en vente, gérer l'administratif et aussi donner un coup de main aux mécaniciens si besoin. Leur salaire est de 1700 euros net mensuels. Ce métier, Philippe Lannes le connaît par cœur. Lorsqu'il a ouvert son premier garage, c'est lui qui était à ce poste. Aujourd'hui, c'est Tony qui va former son patron sous couverture. Tony a 29 ans. Ce jeune papa passionné de compétition automobile s'est lancé dans ce métier il y a 10 ans. CAP, BEP, Bac Pro en poche, il a travaillé dans différentes enseignes avant d'intégrer l'entreprise il y a 6 mois. C'est un métier qui est assez polyvalent où on fait plein de choses. Je viens pour une formation de comptoir, alors vendeur. Eh bien allez, je vous laisse passer. Merci. On va regarder ensemble. Pour commencer la formation de son apprenti, Tony lui explique quelques règles de base du métier. Il faut que tu aies primordial un bon contact avec le client. Oui. Le client, quand il arrive dans la société, directement c'est toi qui va voir. Si il arrive et que tu as quelqu'un qui tire la tranche devant lui, ça ne va pas lui faire envie de tout le commerce. Et tu penses que pour faire ce métier, il faut être mécanicien ou pas ? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Par contre, je ne cache pas qu'il faut quand même quelques bases. Oui. Quand un client, il arrive et qu'il te parle d'une pompe à eau, il faut savoir qu'une pompe à eau, à quoi elle sert. Je sais très bien de quoi parle Tony, puisque lorsque je montais mon enseigne, j'étais moi-même à ce poste que je reprends aujourd'hui avec beaucoup d'excitation. 9h30. A peine briefé, c'est sans hésitation que notre patron sous couverture va accueillir son premier client. Ce monsieur souhaite faire réviser sa voiture. Très bien, je vais récupérer les clés. Vous avez demandé un véhicule de près ou pas ? Oui. Ok. Et écran antivol ? Euh, je ne sais pas. Je crois qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas ? Je crois. Vous vérifiez ? Allez. Bon point pour notre apprenti d'un jour qui retrouve vite ses vieux réflexes de chef de centre. Un écrou antivol est un écrou qui s'enlève grâce à une clé spéciale. Si cette clé n'est pas mise à disposition lors de la révision, il est impossible aux mécaniciens d'intervenir sur la voiture. C'est tout bon ? Alors est-ce qu'il y avait des écrous antivol ? Non. Non, il n'y en avait pas ? Allez, impeccable. Donc là, ce qu'on va faire, on va donner le véhicule à l'atelier directement. Il n'y a pas de l'écrou antivol ? Hop, si, il y en a un. Merde. Philippe Lann, patron sous couverture, vient de commettre une erreur de taille qui pourrait faire perdre une journée sur cette intervention. Le client est déjà parti et sans l'écrou antivol, il est impossible d'intervenir sur la voiture. Trop à l'aise dans son rôle de chef de centre, il a voulu aller trop vite. Je vais faire une bonne boulette, là. Quelle galère, quelle galère. Hipp, il est là. On se enlève comme ça, on n'a pas besoin. Heureusement que le technicien a trouvé les frontes antivol parce que sinon on n'aurait pas pu intervenir. Là, l'erreur était plus importante. L'apprenti d'un jour s'en sort bien pour cette fois-ci. 11h30, une nouvelle cliente entre dans le garage avec cette fois-ci une panne à diagnostic. Je dois avoir des plaquettes de frein qui doit être... C'est marqué service et ABS. Ah, mais ce n'est pas les plaquettes qui font ça. Et en dessous, quand je freine, ça fait... Le client qui rentre dans un garage du groupe a un problème. Donc il faut le prendre en charge, il faut résoudre son problème au plus tôt. Je suis convaincu, nous ne sommes qu'une entreprise de service. Ça peut avoir les clés, je vais aller aussi. Vous avez disque et plaquettes. Disque et plaquettes ? Ah d'accord. Ah, je n'ai pas passé à regarder ça. Venez voir. Je te laisse la ressortir après. Tony dégage beaucoup de sérénité et dégage beaucoup de confiance. Les clients s'en rendent compte. Donc c'est tout bon, je note pour lundi ? Oui. À lundi, au revoir. Un rendez-vous a été donné pour le lundi suivant, soit dans 3 jours. Ce qui attire l'attention de Philippe Lannes, venu comprendre les raisons pour lesquelles les résultats de ce garage sont en dessous de ceux escomptés. Je suis sûr qu'on aurait pu s'en occuper immédiatement, faire la différence sur nos concurrents et gagner de nouveaux clients. Le manque d'état d'esprit, de conquête de service, mon contrarie. Ne pas prendre en charge les clients immédiatement peut à terme nous faire perdre de la clientèle. À mon retour au bureau, je demanderai à l'animateur de réseau de former Tony à ce sujet. Souvent, les clients laissent leur voiture pour un diagnostic et le chef de centre a pour rôle de leur téléphoner pour leur indiquer les réparations à effectuer afin d'avoir leur accord avant l'intervention. Ce qu'on va faire, on va appeler notre client et pour lui dire... D'accord, il y a ça. Il y a ça. Et là, c'est toi qui va le faire. Allez, parfait. Tu me sens ? Ouais. Tu veux prendre... Ouais, je sais, non, je vais lui donner le mien. Alors, vas-y, 06 61. Oui, bonjour. Julien du garage de... Voilà. Je vous appelle. On est en train d'intervenir sur votre scénique. En démontant, il y a le support moteur. Il y a un support moteur qui est abîmé. Qui est usé. Donc, on a tout démonté. Il y a juste à le changer, à le remplacer. On peut l'avoir demain. Il coûte 30 euros. Ça va bien. Écoutez, on vous tient au courant dès qu'elle est prête. Merci. Au revoir. Combien je lui ai annoncé le prix ? 30 euros. Pourquoi t'as pris où, 30 euros ? Ah, j'ai confini avec le prix de vente. Avec le prix d'achat. Rien, on a fait un devis exprès. Absolument. J'ai fait une grosse connerie. Tu vois, je me suis pris là. Ça fait maintenant plus de 10 ans que Philippe Lannes n'a pas pratiqué le terrain. Et on dirait bien qu'il est un peu perdu la main. Tony est obligé de re-téléphoner au client pour lui expliquer la situation et essayer de rattraper l'erreur de son apprenti en espérant que le client soit compréhensif. Eh bien, ça marche. Eh bien, je vous dis à demain. Alors, c'est tout bon. C'est noté. Merci. Au revoir. Si tu me le vendais à moins 50, là. Oui, oui. Et puis, en plus, c'est le prix en taxe avant le four, etc. Allez, ça va. Pour ne pas qu'il me le fasse tous les jours. Tous les jours, là, c'est une première. Ça peut arriver. Comme je disais, bon, c'est une petite erreur. Voilà, c'est quelqu'un qui me le fait tous les jours. Là, je vais moins rigoler, quand même. Bon, Julien, je vais devoir te laisser, par contre. On va fermer. D'accord. Je ne vais pas pouvoir manger avec toi. Je suis désolé, du coup. Eh bien, écoute, à tout à l'heure, là. Oui, on reprend à 14 heures. À 14 heures. Philippe Lannes, patron d'une enseigne de garage, a décidé de se rendre auprès de ses employés incognitos pour mieux comprendre les problématiques de son entreprise et vivre au rythme de ceux qui la font. 14 heures. Retour au comptoir où les clients ne se bousculent pas. En moyenne, un garage de l'enseigne reçoit 25 voitures par jour. Ici, la moyenne est de 15 seulement. Et Philippe Lannes est venu en comprendre la raison. Il n'y a pas beaucoup de passages ici. Des jours, on va avoir du monde. C'est vrai qu'on est en manque de passages aussi. On n'a pas beaucoup de clients. Ça va être pas mal de clients sur rendez-vous. On a quand même quelques clients. Donc, c'est là que c'est important de fidéliser le client. Le client, c'est la première fois qu'il vient. Si tu l'accueilles bien comme il faut, si tu le conseilles, le client, il va se sentir en confiance et il va revenir chez toi. La meilleure des publicités, c'est le bouche à oreille. Si on a une bonne réputation, les gens reviendront. Si on a une mauvaise, les gens, on les verra pas. Plus je discute avec Tony, plus je me rends compte qu'il lui manque très peu de choses pour exceller dans ce métier. Je pense sincèrement que pour redresser la fréquentation de ce centre, il est l'homme de la situation. Lorsqu'il n'est pas occupé au comptoir, le chef de centre doit donner un coup de main au mécanicien. Direction l'atelier pour notre apprenti du jour, qui va continuer son immersion aux côtés de Sylvain. Tu vas lui expliquer un petit peu ton métier ? Sylvain a 34 ans, il n'a pas de diplôme de mécanicien, mais ce passionné est tombé dedans alors qu'il était tout petit. J'ai commencé la mécanique par la passion de mon père, en fait, qui était préparateur auto dans le rallye. Je me suis mis dedans aussi et j'ai appris comme ça. Non, mais là, je suis en plein calage en plus. Du coup, là, il faut que je recale, il faut que je redémonte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je dois avoir la pompe injection qui doit être mal calée. Ça fait que ça tourne, mais ça démarre pas. Notre patron sous couverture n'a pas le niveau technique pour aider Sylvain. Il en profite donc pour observer le travail de son employé en difficulté. Comme là, des fois, quand je bute comme ça, il y aura un autre mécano qui serait confirmé. Là, il me serait d'une aide, d'un appui. Si ça se trouve, je fais une erreur à quelque part que je n'arrive pas à voir depuis tout à l'heure. Alors vu que là, je suis vraiment tout seul, tout seul... C'est un vrai problème, ça. Là, je me débrouille. Du coup, je perds du temps, en fait. Et du temps, c'est de la ralent. Quelqu'un qui a été formé à l'école pendant X temps, là, je pense qu'il aurait peut-être pas buté. Mais le résultat, c'est le même, c'est que ça va marcher, mais avec un peu plus de temps. Et là, je fais un truc tout simple. Ouais, ça arrive. Et je passe toute l'après-midi dessus. Il n'y a pas un service technique, quelque chose ? Non. On a des services techniques, on a des gens qui peuvent nous renseigner. Donc, ce sont des gens qui sont accessibles. Et on doit les utiliser plus systématiquement. Ce doit être un réflexe d'utiliser le soutien technique du réseau de l'enseigne dans nos garages. Le service technique a été mis en place par Philippe Lannes en personne. Il se compose de deux mécaniciens confirmés travaillant au siège et ayant pour rôle d'aider les techniciens dans les garages à résoudre des cas difficiles et tout ceci par téléphone. Et pourtant, le constat est clair. Sylvain, qui est mécanicien, n'a pas connaissance de son existence. Je ne peux que constater que c'est les inconvénients de la croissance dans toutes les entreprises qui grandissent. C'est la communication à l'intérieur de cette entreprise qui doit être souvent améliorée. Et je vais demander effectivement des explications aussi à l'encadrement, comment ça se fait qu'il n'ait pas ce réflexe-là. Donc, ça a été un petit moment pas agréable non pas d'agacement ou de contre-arrêté, mais sincèrement, un petit peu d'abattement. C'est le même problème que tout à l'heure. C'est quoi, comme un moteur, que ça fait ça ? C'est un Alix-9 TDI. Je te ressens de l'impatience. C'est très difficile de rester passif dans ce genre de situation. C'est sans doute un problème technique bénin. J'ai envoyé deux textos à des techniciens de chez nous qui m'ont répondu immédiatement sur la problématique. C'est bon, là. Quand ça marche pas, il faut réfléchir, il faut pas s'énerver. Je comprenais pas pourquoi ça voulait pas y aller. J'arrivais pas à la calée, en fait. Je comprenais pas pourquoi. Et quand je comprends pas, des fois, ça m'agace un peu. Comme j'ai réfléchi, j'ai adhé, c'était logique. C'était obligé que ça fonctionne, mais ça fonctionne pas. Donc, il faut se creuser les ménages un peu plus et réfléchir. J'y arrive pas. Je comprends. Je sais pas comment je suis né. Sylvain ignore que son apprenti n'est autre que le patron de l'enseigne et qu'il l'emploie. La journée touche à sa fin et la panne n'est toujours pas résolue. Ouais, pas la listerie. De toute façon, tu leur attaques au demain matin. Ah ouais, demain matin direct. Ça va, c'est obligé, ça. Ça y est, c'est fini ? Ça y est, Tony. C'est fini. On a fait plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Mais écoute, moi aussi. J'espère que ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Ça t'a plu ? Ouais, ça m'a plu. J'ai beaucoup découvert. Ça a été une super journée. Tu te vois parmi nous, alors ? Je me vois parmi vous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Et puis voilà. Bonne continuation à toi. À bientôt. À bientôt, au revoir. Ciao. 19h. Fin de journée pour Philippe Lannes, qui, ce matin, s'était rendu dans ce centre pour comprendre les raisons de son manque d'activité et grâce à cette immersion, il a trouvé des réponses. Aujourd'hui, j'ai constaté deux pistes d'amélioration pour aider ce centre à redresser son chiffre d'affaires. Il faut absolument leur apprendre à être commercialement plus dynamique en prenant en charge les clients plus rapidement. Il faut aussi améliorer la communication interne. Ce mécanicien n'avait pas connaissance de notre service technique alors qu'il a un déficit à ce niveau. Et ce n'est pas normal. Seconde journée d'immersion pour Philippe Lannes, qui a choisi de se rendre à la plateforme logistique de grossistes en pièces détachées. Dans cet entrepôt sont stockées pas moins de 11 000 pièces qui, chaque jour, sont préparées et envoyées dans près de 100 garages partout en France. Les clients sont aussi bien des centres franchisés que des centres d'enseignes concurrents. Aujourd'hui, on peut constater que le service client est convenable. Par contre, j'ai un problème de productivité, c'est-à-dire le nombre de colis préparés et expédiés par personne. On est nettement en dessous des standards de la profession. Ici, c'est 1 000 colis expédiés par jour alors que la moyenne de la profession est de 1 400. Pour comprendre les raisons du manque de productivité, Philippe Lannes va être formé par Ophélia. Ophélia ? Oui ? Je te présente Julien. Bonjour. Donc, je vais vous laisser avec Ophélia qui va vous expliquer le métier. Oui. Tu vas vous former sur l'emballage et tous les rudiments. OK. Ophélia a 21 ans, son BEP vente en poche, elle a intégré la plateforme en avril 2012 un peu par hasard. Au début, j'étais dans la vente et je ne trouvais pas de boulot dans ma vente. Donc, du coup, j'avais mon cousin qui travaillait ici qui m'a fait rentrer. Donc, du coup, voilà, je me retrouve ici. Cette jeune fille dynamique et passionnée de vente a beau avoir accepté ce poste par défaut, chaque jour, elle s'applique à le faire correctement. Une fois que... qu'on connaît bien le fonctionnement, après, on y fera goût, les employés de la plateforme travaillent 5 jours par semaine de 9h à 13h, puis de 15h à 19h pour un salaire de 1 700 euros brut. La plateforme compte 13 salariés. Avant qu'une commande ne soit expédiée, il y a plusieurs étapes. Ils doivent tirer les articles, c'est-à-dire aller les chercher dans les rayons, avant de les vérifier puis de les empacter. La dernière étape consiste à rentrer toutes ces données dans un logiciel spécialisé. Il n'y a pas d'organisation particulière. Sur la plateforme, chacun est autonome. En fait, nous, on s'organise par rapport aux commandes. C'est par nous-mêmes qu'on voit les choses, s'il y en a besoin ou pas. On a une bonne organisation, donc ça va. On s'en sort bien. Pour effectuer ce travail correctement, il est important d'être rapide et systématique, sans quoi une erreur est vite arrivée. Il est 9h15. Ophélia commence par apprendre à son apprenti comment se repérer dans l'entrepôt. En bas, par terre, vous avez mis des lettres au sol. Oui. C'est pour se repérer, c'est A6, d'A6, colonne B. Il me demande quand j'étais 1. Il va en prendre 1. Oui. Avec 11 000 produits référencés, 2000 m2 et 4 à 5 km de marge dans les rayons, lorsqu'on est au tirage, il est important de ne pas se tromper. Si le tireur fait une erreur, ça aura des conséquences pour la livraison. Donc le client sera mécontent et n'aura pas sa pièce. Si vous déposez votre voiture pour changer une pièce, le garage fait appel à une plateforme de pièces détachées pour l'obtenir. S'il y a une erreur dans la commande, la réparation de votre voiture prendra du retard. Et là, on passe à la suivante. On va aller dans les 11 maintenant qui se trouve là-bas. On ne s'arrête jamais toute la journée en train de marcher, courir à gauche, à droite. Le papa, tu peux, là. Ah, voilà, c'est ça. 69, c'est ça ? Ouais. C'est ça. C'est vrai que c'est physique et épuisant toute la journée, mais après, il faut prendre le rythme et voilà. Quand je vais tirer, je tire une commande, je vais la placer. Je retire une commande, je vais la placer. Pour moi, il faut qu'on trouve la solution pour aller tirer plusieurs commandes groupées. Ce gain de temps est une première piste d'amélioration pour la productivité. L'heure est venue pour lui de passer à l'étape suivante, la vérification des produits. C'est une procédure obligatoire car une erreur de commande pourrait avoir des conséquences. S'il n'y aurait pas ce système de contrôle, il y aurait beaucoup d'erreurs donc on évite ces erreurs-là. C'est très important que nos clients ne soient pas mécontents et ils aient ce qu'ils veulent. Et celui-là, il n'est quoi ? 783. Et non, ce n'est pas les mêmes. Alors attendez. C'est là, ici. 91, vous l'avez trouvée. 80, c'est là. Et ces celles-là, ce n'est pas bon, non ? Alors DS, c'est... Sophie ? Sophie ? Oui ? Je t'ai trompée. De l'équipe, le préparateur de commande, c'est moi la plus ancienne. Donc ça fait que je sais un peu plus que par rapport à mes connaissances. Il y a un axe d'amélioration, c'est le travail d'un coordinateur qui puisse optimiser, coordonner toutes ses équipes, tous ces gens qui sont de bonne volonté mais qui ont tendance un petit peu, à mon avis, à partir dans tous les sens. 10h30, troisième étape pour l'apprenti d'un jour, l'emballage. Je vous apprends et on fait pareil avec l'autre. Je vous laisse faire. Vous connaissez les puitères, ce sera mieux. C'est mieux ? Oui, c'est mieux. Le couteau, c'est... Quand on ne connaît pas, on est un peu perturbé, donc après, une fois qu'il sera bien, il va s'y faire. Une fois les produits emballés, le préparateur de commande doit saisir toutes les informations dans un logiciel élaboré à cet effet par le siège. On marque le nombre de colis qu'on a emballés, donc 2. Et là, on marque le numéro qui se trouve ici. 2, contrôle E, on valide. Et pourtant, pour l'apprenti d'un jour, ça n'a pas l'air si évident. Pareil, ici, c'est pareil. Ici, il vous demande le nombre de colis que vous avez. Vous en avez 2, vous marquez 2, vous validez. C'est très difficile pour moi de comprendre, d'aller à droite, à gauche, de reprendre comme ça. On ne s'arrêtait pas de pianoter, alors qu'il suffirait de court-circuiter certaines opérations pour rendre beaucoup plus rapide et beaucoup plus succinct la partie saisie. Au début, je ne comprenais rien, je disais quoi, tout ça, toutes ces étapes à faire. ça serait bien de réduire tout ça. Parce que c'est vrai que sur ça, on perd du temps. Il vous reste un quart d'heure. Il est 10h45. Les livreurs passent chaque jour aux mêmes heures, 11h et 17h. Si les commandes ne sont pas prêtes en temps et en heure, le camion n'attendra pas et les garages ne recevront pas les pièces dont ils ont besoin pour, à leur tour, satisfaire le client. Chaque retard à l'entrepôt a donc une réelle conséquence. Et parfois, les employés doivent faire face à des imprévus. On a eu une commande de dernière minute. Il faut la tirer en priorité pour le 13, donc il doit partir maintenant. Allez, au niveau 90-45. Vous avez une demande combien ? Deux. Après, il faut aller à la 12D. Il en faut un. En 15 minutes, il nous dit bon, allez, boostez. J'ai vu que tout le monde avait accéléré le mouvement. Sincèrement, je n'ai pas senti une équipe affoler. Sur la qualité d'équipe que j'ai vue, je l'ai trouvé bonne. Une fois la première livraison partie et l'entrepôt remis en ordre, l'heure est venue pour l'apprenti d'un jour et sa formatrice de faire une coupure. On va manger, Philippe. Là, c'était un moment de stress dans le sens où là, tout va s'écrouler puisque si elle m'a reconnu, son comportement va changer et ça va être la fin de cette expérience. C'est venu naturellement. On est allé pour manger et du coup, c'est une sortie naturellement. J'ai dit, Philippe. Comment t'as fait pour moi ? Quand elle était près de l'ordinateur, je commençais à me regarder et je connais sa tête. Bon, tu sais pourquoi j'ai fait ça ? Parce que ça fait 14 ans que j'ai créé cette boîte. Avant, là où j'étais bon, c'est parce que je connaissais exactement ce qui se passait partout. Et quand on m'a proposé cette émission, de suite, j'ai titulé, mais j'ai dit, pour moi, c'est bien parce que je vais pouvoir rentrer incognito et voir ce qui se passerait. Ça te gêne ? Si vous avez vu l'expérience cet après-midi ? Non, pas de souci. Merci. Je trouve que c'est bien ce qu'il fait, qu'il vienne voir comment ça se passe à l'entrepôt, d'avoir un point de vue directement sur le travail. C'est donc en toute transparence que notre patron va continuer son immersion au sein de son entreprise et aux côtés d'Ophélia. Pourquoi tu es attirée ici ? J'ai fait une formation dans la vente. J'ai fait une formation de BEP vente. Et après, dans la vente, je ne trouvais rien. Il n'y avait aucun débouché. Je n'avais pas du boulot. Et ce n'est pas encore ce que tu veux, quand même. Après, je ne suis pas forcément obligée d'être dans la vente du moment que j'arrive à avoir du contact avec un client. Ce qui m'intéresse. Humainement, j'ai trouvé Ophélia une très bonne personne qui a valorisé le travail. Pas à un seul moment, elle a dévalorisé ce qu'elle faisait. C'était très agréable. Je suis persuadé que c'est une personne qui est travailleuse et qui a envie de progresser, ça c'est sûr. Tu as fini à quelle heure ? On va commencer à quelle heure ? Ben, vu qu'on a fini à une heure, on reprend à trois heures. Deux heures de coupure ? Deux heures de pause, voilà. C'est chiant ça. Il faut que ça fait bien quand même deux heures. Si on pouvait réduire, ça serait bien. Tu fais quoi ? Deux heures de pause, je peux rien faire. Moi, je trouve que c'est bête. Deux heures de pause, nous, voilà, comme on s'est dit, on s'en fout de commencer plus tôt. On s'en fout. Mais réduire d'une heure et finir bonne heure. Grâce à cette immersion, je peux expérimenter moi-même les dysfonctionnements dans l'organisation de l'entrepôt. Et la longue aux coupures de deux heures en fait partie. Il faut que j'en parle pour essayer d'améliorer les choses parce qu'aujourd'hui, c'est un constat, c'est une analyse, mais j'ai pas la solution. 15 heures. L'heure est venue pour Ophélia et Philippe Lann de reprendre le travail. Il est hors de question pour le patron venu comprendre les raisons pour lesquelles la productivité est en dessous de la moyenne de passer à côté de son immersion. Là, il va falloir que tu oublies complètement que je suis ton patron. Est-ce que tu es capable de le faire cet après-midi ? Oui, je suis sûr. Sûr ? Sûr. Bon. Tu me bouges ? Moi, j'ai besoin de savoir comment ça fonctionne. Exactement comme ce matin, quand tu ne savais pas qui j'étais. Ça va, OK. Ça marche. Allez, à la France. Oui, allez. Bon, Julien, tu vas tirer le préfort. Comme ce matin. Je te laisse faire. Si tu as un souci, tu me dis. Voilà. Il y a deux ans qu'on doit ramasser les colis qui tombent des chariots. Je suis en train de monter en température. Comment on a pu garder des chariots sans des rebords ? Dès que vous accélérez le pas, ça fait tomber les pièces. Il faut impérativement des chariots avec des rebords sur le côté. C'est un truc de fou. Combien de fois tu fais tomber les colis des chariots ? Alors là ? C'est infernal. Ben ouais. C'est la galère parce que quand on a plusieurs pièces dessus, il n'y a rien qui tient. Il n'y a rien qui tient. Il y a tout qui se casse la gueule. Dans l'entrepôt, c'est en moyenne 1700 produits tirés par jour. Ce qui signifie beaucoup de colis à ramasser. Des conditions de travail qui pourraient sans aucun doute être améliorées. Il y a beaucoup de choses. Il y a plein de petits trucs qui sont cons mais qu'on pourrait changer. au fur et à mesure de la journée, je me rends compte qu'il y a de nombreuses pistes d'amélioration non pas seulement pour la productivité mais aussi pour le confort de mes équipes. C'est chaud, là. Je vais mourir de chaud sinon. J'allais mourir de chaud. L'isolation, alors, elle est comment? J'ai l'hiver qui fait du très froid et l'été, il fait hyper chaud. Et quand il pleut, il pleut à l'entrepôt. Quoi? Et quand il pleut, il pleut même à l'entrepôt. Non. Mais à l'intérieur? À l'intérieur. C'est l'hiver ou l'été que c'est infaisable ou c'est les deux? C'est les deux, ouais. L'hiver, il fait hyper froid, on est obligé de bien se couvrir, mettre 30 petites d'asse dessus et l'été, c'est... C'est chaud. Moi, il voit de lui-même comment ça se passe et ce qui a amélioré. Parce que nous, on le dit, mais bon, forcément, on a beau dire des choses, mais... Bon, voilà. Avant, j'avais constaté que ce local était mal isolé. Aujourd'hui, je l'ai vécu. Ça risque à terme de démotiver des gens qui le sont. Bon, Félia, ça y est. C'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est bon, on est propre. C'est gagné ou pas gagné? C'est gagné, ouais. Bon. Tu m'emboge comme préparateur? Allez, je t'emboge. Je suis très satisfait de ma journée car ce que j'ai découvert est très simple à résoudre. C'est qu'une question de matériel, c'est qu'une question d'organisation et le plus difficile dans une entreprise, c'est l'humain et l'humain, je pars gagnant, j'ai les gens qu'il faut pour faire fonctionner cette plateforme. Ça fait maintenant quelques jours que Philippe Lann, patron d'une enseigne de garage, a quitté son costume de dirigeant pour se rendre auprès de ses employés incognitos. Bientôt, ils apprendront la véritable identité de leur apprenti. Je suis Philippe Lann, je suis le dirigeant de ce groupe et le fondateur. Tony, Sylvain, Ophélia, comment réagiront-ils en découvrant qu'ils ont passé la journée à former le patron de l'entreprise qui les emploie ? C'est pas normal qu'un mécanicien est chez nous, but trois fois. Je comprends. Nous sommes à Vénitieux, à 20 kilomètres de Lyon. Il est 8 heures du matin et Philippe Lann entame sa transformation en Julien Dumont, berger en reconversion. Pour cette journée de formation, le patron incognito va s'essayer au poste d'apprenti. Chaque centre compte un apprenti, soit 80 sur l'ensemble du groupe. Tout au long de leur formation qui dure deux ans, ils sont suivis et formés par un maître de stage. Les principales responsabilités qui leur sont confiées sont les changements de pneus et l'entretien du garage. Au terme de leurs deux années d'apprentissage, ils sont censés être des mécaniciens autonomes capables de réaliser toutes les réparations. Les apprentis touchent environ 860 euros par mois pour 105 heures de travail et d'apprentissage. Mon objectif, c'est de découvrir comment améliorer leur intégration car ces personnes constituent la pépinière de notre entreprise. Pour ça, Philippe Lann a tenu à rencontrer Christian qui finira sa formation d'ici trois mois et qui selon son maître d'apprentissage est tout à fait prêt à être autonome. Il est 9 heures et notre patron sous couverture va faire sa connaissance. Christian, il vient pour la formation aujourd'hui. Bonjour. Christian a 21 ans. Originaire de Guyane, il vit en métropole depuis 4 ans. Après une première année en BEP menuiserie, il décide de changer de voie pour faire de sa passion pour la mécanique son métier. depuis l'âge de 18 ans, j'ai commencé à bricoler dehors, à vraiment m'intéresser dans la mécanique automobile et je me suis dit pourquoi pas faire des études et apprendre plus pour un CAP mécanique. Alors que Christian avait 19 ans, ses parents ont décidé de retourner vivre en Guyane. J'ai décidé de rester parce que j'avais déjà commencé mes études. Vu que c'est ma passion, c'est ce que je voulais faire, alors j'ai décidé de rester. Dans 3 mois, au terme de son CAP, il saura s'il est embauché en tant que mécanicien dans l'enseigne. Chaque année, 80 apprentis intègrent le groupe et au terme des 2 années de formation, seuls 25 d'entre eux sont embauchés. C'est une réelle perte pour l'entreprise. Aujourd'hui, je dois trouver une solution à ce problème. Christian, tu vas lui faire faire tout ce qu'on fait. On a des pneus à faire, on a pas mal de choses, donc logiquement, ça devrait être bon. Sans plus tarder, Christian commence la formation de Julien Dumont. Aujourd'hui, ils doivent changer des pneus. On va attaquer les 4 pneus là-bas, on va commencer à les dégonfler. Donc, après, on va décoller le pneu de la gante. Il faudra faire attention parce que c'est des valves électroniques et on peut les casser. et c'est assez... Parlez-vous souvent les valves électroniques ? Euh, non. Une valve est le tuyau grâce auquel les pneus sont gonflés. Les valves électroniques sont plus modernes et plus fragiles. Alors, pour décoller un pneu avec des valves électroniques, il faut qu'on se met un quart ici, là. D'accord. Un quart de la valve. Là, il est décollé. Côté là, une fois qu'il est décollé, de l'autre côté. Toujours on fait attention à la valve ou pas ? Oui, toujours faire attention à ce que tu as la valve. Là, le pneu, il est décollé de la gante. Ouais. Avec, en moyenne, 20 pneus changés par jour, cette activité représente 27% du chiffre d'affaires global du centre de Vénitieux. Il est donc impératif de travailler rapidement et avec précision. A notre patron de montrer de quoi il est capable. Je te laisse faire. Ouais, je me surveille. Hop. On va décoller un peu par là parce que là, le pneu, il est pas, il est pas décollé. Il a vite pris du recul. Il m'a laissé. Il a, il est intervenu au bon moment. Face au manque d'efficacité de son apprenti, Christian décide de reprendre la main. Côté là, il est pas vraiment décollé. Attends. L'étape suivante, c'est, on va sortir le pneu de la jambe. Voilà, on va appuyer pour faire tourner le pneu. On va le prendre en dessous, là. Ouais. en soulevant. Il est temps maintenant pour Philippe Lann, apprenti d'un jour, d'apprendre à installer un pneu neuf. on le place comme ça, on refait descendre le bras et on appuie, on accompagne le pneu. Après, on va le laisser venir jusqu'à la haute et on va refaire pareil. Ouais. Là, on appuie. comme ça, ça ne bouge pas là-bas. Il faut être tout éventé. Ce matin, en 3 heures de travail, notre patron sous couverture n'a changé que 4 pneus. J'ai remarqué qu'il y a un problème avec le temps parce que, des fois, il faut être speed. Par exemple, faire les pneus, il faut être rapide et précis. Après, c'est normal quand on est débutant, c'est un peu dur vu que moi, j'ai déjà les gestes, je suis un peu plus rapide. Il est midi. L'heure pour notre apprenti de profiter d'un moment de détente pour tenter de mieux connaître son formateur. Tu es midi, tu manges là ? Souvent, je mange à la boulangerie, c'est plus près. C'est moins cher aussi, non ? Ouais, c'est moins cher. Le salaire, ça fait 860 en deuxième année. Et c'est quand même compliqué. Là, on regarde un peu plus et on fait plus attention aux dépenses. Là, il y a les manger au vestiaire. On va bien prendre des forces pour attaquer. Il y a du boulot, ça vous dit ? Ouais, un peu, ouais. Où c'est que tu as appris ton métier ? C'est à l'école ou dans les ateliers ? J'ai beaucoup appris en entreprise, ici. Ça m'a beaucoup aidé, énormément. J'ai trouvé super bien, je n'ai jamais trouvé un garage qui est aussi bien que celle-là. Il faut qu'on donne du temps à l'apprenti pour l'apprendre bien comme il faut. Mon mode d'apprentissage, d'abord, il est super bien et super cool. il m'a appris plein de choses qui apportent beaucoup d'expérience. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils font ? Mes parents, ils sont partis en Guyane. Je me débrouille tout seul en France. Tu me débrouilles tout seul ? Il n'y a pas tes parents qui étaient là ? Non. Déjà, pour eux, c'est difficile. Alors, du coup, je leur demande un. J'ai la chance encore d'être hébergé par un copain en V.A.2 dans un petit appartement. Quand je suis rentré dans sa vie personnelle, je ne peux avoir qu'un choc émotionnel qui n'est pas possible. C'est un garçon qui a une vie qui est personnelle, qui est dure. Comment il peut assumer tout ça ? Après, par la suite, s'ils m'embauchent, tant mieux. S'ils ne m'embauchent pas, je vais retourner en Guyane avec les parents. Après, c'est la vie, il faut passer par là. On voit, ça t'apprend à vivre. T'as bon appétit, en tout cas. Merci. Aujourd'hui, Christian m'a donné une leçon de vie et je ne sais pas si je peux le dire, mais il a des couilles comme ça. 13 heures, reprise du travail pour Christian et Philippe Lannes, patrons sous couverture, qui doivent maintenant équilibrer les roues. C'est une étape importante dans le changement de pneus puisque si les roues sont mal équilibrées, la voiture sera plus sensible aux vibrations de la route et le client risque d'être mécontent. Alors, je vais t'expliquer pour l'équilibrer. Je vais la mettre la route ? Ouais. Alors. Après, tu appuies, comme ça ? Tu pousses et tu le tournes jusqu'à le serrer. Alors maintenant, on va passer au réglage. Là, c'est pour la hauteur. 19 pouces. Je le vois sur le pneu, ouais. Là, 245, c'est la largeur. Ouais. 40, c'est l'épaisseur. Ouais. Et 19, c'est la taille de la jante. D'accord. Là, on est à 19, donc on va le régler. Là, c'est le réglage. On va fermer, ça va tourner. Ça va te dire combien de grammes il va manquer. Elle dit 25 grammes. En fonction du nombre de grammes manquants, du plomb est collé sur la jante afin d'équilibrer le poids. les plombs, c'est par 5, avec 5 grammes, ça fait 10, 20 et 25. On le coupe. Et là, tu dois le décoller. Voilà. Ça, c'est le repère où tu dois coller le plomb, c'est-à-dire que tu dois coller ici. Ici. D'accord. C'est bon, là ? Il faut essayer de bien coller le plomb. Ou je comprends vite ou tu expliques vite. J'ai été comme abasourdi de voir la pédagogie et la facilité avec laquelle il m'a transmis des méthodes. Il ne s'est pas démonté, il a été clair. Je pense que c'est un futur formateur. Christian, qui ne connaît pas la véritable identité de son stagiaire, a décidé de le mettre à l'épreuve pour l'étape finale des changements de pneus. Maintenant que tu sais faire les pneus, maintenant, on va faire au niveau de la rapidité et précision. Oui. On va mettre la jambe, on va mettre les boulons, on va serrer. C'est fait. Bon, je suis encore en retard. Je suis encore à prendre. Il suffit de rester deux ans dans ce garage-là et tu auras mon niveau. Merci beaucoup. Bien joué. Merci. 17 heures. Fin de journée pour notre patron sous couverture. Lorsque je suis allé me laver les mains, j'ai eu la désagréable surprise de me voir dans un miroir. Je n'ai jamais vu encore un mécanicien ici qui avait la tête tout noire, à part lui. Les gens qui travaillent seulement dans les métiers manuels et qui s'en mettent partout, ce ne sont pas de bons techniciens, ce ne sont pas de bons manuels. Donc, effectivement, je ne pense pas que j'ai une brillante carrière dans ce métier-là. Bon, Julien, il est 5 heures. On va fermer le gage. Écoute, merci beaucoup pour ta formation et pour ton accueil. Ça m'a fait plaisir d'être à prendre mon métier. Merci, bonne soirée. Ciao. Au revoir. Je me suis rendu compte tout au long de cette journée que Christian avait des réflexes de vieux technicien. Il avait toutes les astuces d'un vieux briscard. Et ça, il ne les a pas inventées, on lui a inculquées. Ce qui veut dire que la panoplie, l'éventail de sa formation a été bonne puisqu'il connaît quasiment tout. Aujourd'hui, je suis fier car je suis venu trouver une solution à l'amélioration de l'apprentissage chez nous. J'ai eu la chance de tomber dans un garage où la transmission de savoir est pour moi quasi parfaite. Mais je ne me l'ai repas. Ce n'est pas le cas dans tous mes garages. Valréas, pour son dernier jour de formation, Philippe Lannes a choisi de se rendre dans ce garage en difficulté. Ce garage n'a jamais réussi à atteindre son chiffre d'affaires depuis deux ans. Il faut que je vérifie si les équipes ont intégré les méthodes de l'entreprise. Alors que le chiffre d'affaires mensuel moyen sur le réseau est de 26 000 euros, à Valréas, il est de 17 000. Ce centre a été repris par un nouveau responsable il y a six mois, mais il se trouve face à deux difficultés principales. Le manque de clientèle et la démotivation des équipes. Pour comprendre comment venir en aide à ce garage, Philippe Lannes va être formé au métier de mécanicien. Tiens, Lénaïc. Je te présente, Julien, que tu devras former aujourd'hui. Ça va. Voilà. Je te laisse avec Lénaïc. Bonjour, Julien. Lénaïc a 24 ans et il est ardéchois. Après avoir travaillé pendant 4 ans dans le garage qu'il a formé à son métier, il a quitté l'Ardèche pour suivre sa compagne qui était mutée dans la région. Et depuis, il a perdu la passion qui l'animait. On est plus de plaisir dans mon ancien garage. Moi, ici, j'y viens parce que c'est mon boulot. Il faut que je vienne rapporter des sous. Qu'il n'y ait pas ses clients, on s'ennuie et on attend. Puis bon, on a l'impression de régresser un peu. Depuis 2 ans, il travaille dans ce garage pour 1 400 euros bruts. L'esprit entrepreneur, il a un but précis. Je voudrais bien ouvrir mon garage après. Mais bon, il faut un peu d'expérience, un peu de sous et du temps. 9h du matin, Linaïc et son apprenti vont commencer la journée avec une intervention sur une boîte de vitesse. Je vais tout préparer la boîte pour qu'il n'y ait plus qu'à la main. D'accord. Parce que là, tu vois, déjà, le remontage d'une boîte à vitesse, il faut avoir vraiment un bon niveau technique pour faire ce genre d'intervention. C'était dangereux que j'intervienne. C'est l'occasion pour moi de regarder le travail et je dois dire que je trouve Linaïc d'une précision impressionnante. Ses gestes sont justes. Quelques minutes m'auront suffi pour constater que c'est un bon mécanicien. Je sens ton pied, là. Non, mais il touche pas, là. Pour notre patron sous couverture, chaque minute passée dans ce centre est précieuse. Philippe Lannes profite de ce moment d'inactivité pour interroger Linaïc au sujet du garage. Ça bouge au bonheur ou pas ? On ressent plus la crise, j'ai l'impression. Par exemple, ici. Pourquoi tant que ça ? Plus ici que chez le Cernard d'Achart, en tout cas. Ah ouais ? Après, en ce moment, il n'y a pas particulièrement de travail. La crise, ça y est peut-être pour quelque chose aussi. Les gens font gaffe à leurs sous, quoi. C'est sûr qu'on attend, quoi. C'est un travailleur, il est intelligent. Je le sens avec beaucoup de capacité. Je pense qu'il a besoin de coups de pied au cul. C'est quelqu'un qui est très professionnel, qui est très rigoureux dans son travail. Et puis, d'autre côté, il est rempli d'une sinistroise. Il n'y a pas de clients, ici, ce n'est pas pareil qu'ailleurs. Les clients, ils ne peuvent pas payer. Ils devraient plus rayonner que supporter ce poids de sinistrose. Pour le patron que je suis, le constat est difficile. Le manque de clientèle a engendré une réelle démotivation des équipes qui ont fini par baisser les bras. Les heures passent et les clients ne se bousculent pas. Une occasion pour Philippe Lann d'apprendre à connaître son formateur. Tu veux monter ton entreprise ? Oui, oui, oui. De quoi ? Toujours dans la mécanique ? Oui, mécanique. Mécanique et vente. Et puis voilà. Si je peux, c'est pas gagné après. Il ne m'a pas démontré qu'il était capable de travailler dans un groupe et d'être un leader. Il y a cette passivité qui va l'handicaper. Il est midi, l'heure du déjeuner et notre patron sous couverture compte bien en profiter pour mieux comprendre les projets de son employé. Il doit ouvrir un garage dans le groupe d'Elko, ils te l'ont parlé. Moi, ça ne m'intéresse pas forcément. Ce n'est pas mon style de façon de faire. Si je veux mon garage, je le fais à ma manière, que je dors des comptables personnes. Ce que j'aimerais faire, c'est un garage sans marque. Un garage à mon nom. Tu te considères quand même bon mécanon ? Je ne sais pas. Je n'ai pas assez d'expérience. Tu n'as pas assez d'expérience ? Pour moi, je n'ai aucun souci pour ce jeune homme. C'est un garçon qui va réussir. La seule chose où il faut qu'il se surveille, c'est son optimisme. 13 heures. Retour à l'atelier pour les Naïk et Philippe Lannes qui attendent les clients qui n'arrivent toujours pas. Il n'y a pas beaucoup de voulos quand même. Non, c'est calme. Après, il y en a qui aiment bien brosser comme ça et ne pas avoir beaucoup de voulos. Je trouve que c'est long. Je crois que c'est long. Ils ont envie de travailler, c'est évident. Ils aimeraient avoir beaucoup plus d'affluence, beaucoup plus de rythme. Il n'y avait pas d'activité. Mais il faut aller la chercher l'activité. Il faut aller se reconnaître, il faut aller expliquer ce qu'on fait. On a de bons techniciens. Je l'ai constaté ce matin, on fait du bon travail. Il faut aller le communiquer. Face à l'inertie, Philippe Lannes ne tient plus en place. Notre patron sous couverture se met à prendre des initiatives. La poubelle, tu peux la vider quelque part ? Oui, mais je ne sais pas où il est. Ah ben s'il est là, le bac derrière, à gauche, là, en sortant. J'étais tellement fatigué de ne rien faire que j'ai pris l'initiative de lancer le nettoyage, vider la poubelle, nettoyer les sols, etc. Julien a commencé à passer le balai et puis après, du coup, on l'a suivi direct. C'est mieux, non ? C'était plus fort que moi. L'inactivité me pesait trop. Ce n'était pas possible. Il n'y a pas une chenqueur et il n'y a plus rien à faire. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce que vous faites quand il n'y a plus de monde ? Comment ça ? Là, on a balayé, on a tout fait. On va attendre un peu. On va voir si on va regarder et c'est deux, trois trucs à faire. Vu que c'est comme ça en ce moment, vu que c'est calme en ce moment, on a tout fait. On s'occupe comme on peut. De toute façon, on est obligé, quand on n'a rien à faire, on essaie de ranger, de nettoyer, de faire tout ce qu'on peut, d'entretenir. l'inertie, je le vis comme quelque chose qui est à briser. Et c'est très simple. Il faut impulser un mouvement. Je suis persuadé qu'on a les gens qu'il faut. Il faut impulser ce mouvement. Bon, passez une bonne journée. Merci beaucoup. C'est sympa. Très formateur. J'espère. On n'a pas fait grand-chose, mais bon. T'inquiète pas, j'en ai appris pas mal. Tant mieux. Et merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Allez, ciao. Aujourd'hui, j'ai trouvé des réponses à des questions que je me posais quand je vois des milliers de voitures passer devant le garage. Je sais très bien qu'elles ont besoin de réparation. Je sais très bien que j'ai un bon produit à leur proposer. Je suis d'une formation commerciale. Je suis un commerçant et les clients, il faut aller les chercher. J'ai plusieurs solutions pour améliorer rapidement la fréquentation et le chiffre d'affaires de ces magasins. par différentes actions. Des actions de communication envers les clients. Mais il faut aussi faire revenir un animateur pour remotiver toute cette équipe. Fin de journée et fin de l'aventure pour Philippe Lann. Après avoir passé la semaine à travailler incognito auprès des employés de ses garages, il va retrouver son siège de patron et les responsabilités qui vont avec. Pour partager son expérience avec ses collaborateurs, Philippe Lann les a convoqués. Il vient de passer une semaine sur le terrain pour comprendre ce qu'il devait améliorer afin de continuer à développer son entreprise dans les meilleures conditions. Véronique, la directrice du marketing, Olivier, le responsable logistique, William, le directeur du développement et Wilfried, le directeur réseau. Ce sont eux qui sont au plus près du terrain et des collaborateurs. qui sont au plus près du terrain. Bonjour à vous. Bonjour, Philippe. Vous avez passé une bonne semaine ? Ça a été. Très bien. Toi ? Très bonne. Excellente. Ah. Excellente. J'ai vu des choses qui m'ont agréablement surpris, d'autres en revanche qui m'ont vraiment dérangé. Lors de mon immersion à la plateforme de pièces détachées, j'ai constaté plusieurs choses à améliorer. Donc, on va commencer par toi, Olivier, qui est le responsable logistique. Très bien. Premier constat, le taux de service et la cohésion d'équipe est très bon. Là, je ne peux que te féliciter. Les points que tu peux améliorer, la première des choses, je pense que tu t'en doutais en connaissant la simplification du logiciel. On passe par une succession d'écrans. Oui. Je pense que tu l'as remarqué. Oui, c'est une vraie problématique. Donc, il faut la résoudre. Ensuite, tu as les chariots. C'est les chariots à roulettes. Dès que tu accélères la cadence, tu as les produits qui tombent. Combien de fois tu fais tomber les corignées des chariots ? Alors là ? C'est infernal. Ben ouais. J'ai dû en laisser une trentaine à la journée à peu près sur le carreau. D'accord. Olivier, tu peux aussi améliorer les conditions de travail. En discutant avec nos employés, j'ai constaté qu'ils n'étaient vraiment pas contents de la coupure de deux heures. Ça les dérangeait vraiment. Oui. On ne peut pas continuer comme ça. Il y a des gens qui ne vont pas rester, des gens de qualité qui ne vont pas rester. Il faut trouver une solution. Lors de mon immersion à Valréas, les salariés passent leur temps à attendre le client et sont atteints d'une véritable sinistroise. Non seulement le chiffre d'affaires va mal, mais les employés vont mal. Wilfried, je te demande absolument qu'on fasse le nécessaire pour qu'ils reprennent confiance. pour qu'on a motivé les troupes. Absolument. Lors de mon immersion à Vénitieux, j'ai voulu comprendre pourquoi deux tiers de nos apprentis n'étaient pas embauchés. Et j'ai été formé là-bas par un apprenti. Christian est capable d'exécuter en autonomie tous les chantiers, toutes les tâches d'un mécanicier confirmé. C'est impressionnant. On l'appuie. Voilà, comme ça, ça ne l'abîme pas là-bas. Wilfried, tu vas analyser comment Christian a été formé. Il faut refaire la même chose. Il ne faut pas se casser la tête, il ne faut pas réinventer la roue. Tu fais exactement ça. L'objectif, c'est de ne plus perdre un apprenti dans notre réseau. OK. Lors de mon immersion à Lausanne, vous savez à quel point la qualité technique est importante dans notre activité. Et donc, nous avons créé des supports d'assistance technique que vous connaissez tous dans nos garages où ils ne les utilisent pas ou ils ne les connaissent pas. Et là, je fais un truc tout simple. Oui, ça arrive. Et je passe toute l'après-midi dessus. Il n'y a pas un service technique ou quelque chose ? Non. J'ai demandé, parce que j'ai pu demander, j'ai dit, mais il n'existe pas des supports techniques, des hotlines, des gens à qui vous pouvez vous adresser, etc. La réponse a été non. Il faut faire évoluer notre communication interne. Des questions ? Est-ce que ça a quand même apporté à toi cette expérience en tant que patron ? Beaucoup de choses. J'ai vu vraiment des équipes impliquées et très attachées à leur travail, très attachées à l'enseigne. Je suis persuadé qu'on a les gens qui font. C'est parfait. Voilà. Bon, maintenant, je vais retrouver mes formateurs et je pense que ça va être un grand moment. Je vais leur dévoiler Ah oui, tu vas leur annoncer. Exactement. D'accord. Donc, je vais les recevoir et je vais leur annoncer qui je suis en réalité. Donc, grand moment. Très bien. Merci. Bon courage. Merci. Ophélia, Lénaïc, Sylvain, Christian, Tony, ils ont été convoqués au siège sans avoir la moindre idée de ce qui les attend. J'ai jamais été convoqué au siège de l'entreprise. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça peut vouloir dire. Qu'est-ce que vous faites avec il y a plus de mode de commencer ? Vu que c'est comme ça en ce moment, vu que c'est calme en ce moment, on a tout fait. C'est un peu bizarre. Ils ne m'ont rien dit. On va voir qu'est-ce qu'ils me réservent. Moi, je n'ai rien fait de bien méchant. J'y arrive pour. Je comprends. Je comprends. Sous-titrage Société Radio-Canada de la Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501